Musique M'appelle Luc Baudin, je suis pâtissier chocolatier à la pâtisserie Eugène, pâtisserie dédiée aux diabétiques et à toute personne soucieuse de leur santé. Nous allons réaliser un financier thé matcha aux poires et poivres de timut. Le premier ingrédient, c'est du son d'avoine, du maltitol, la poudre d'amande, la farine T80 meulée à la pierre, de la levure chimique, du sel, des blancs d'œuf, de l'huile de pépins de raisin, nous avons le sirop d'agave, le thé matcha, le poivre de timut, la poire, ici on a des noix et le sarrasin. On va mélanger toutes les poudres entre elles jusqu'à avoir une préparation homogène. On va y verser les blancs d'œufs et mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte. On va lui incorporer l'huile de pépins de raisin. Une fois le mélange bien homogène, on va incorporer le sirop d'agave. On obtient une préparation lisse et brillante. On va la mettre en poche jetable et on va pocher dans les moules. On va couper la poire en cubes. On va parsemer d'environ 5 ou 6 morceaux de poire. On va prendre le moulin à poivre, on va faire 4 à 5 tours sur chaque. On va parsemer les noix sur la surface du financier. Et enfin, on va prendre le sarrasin, qui est en plus petite quantité parce que le sarrasin, en tout réfiant, est très fort en goût. Ensuite, on va placer notre moule sur plaque de cuisson. On va cuire à 170 degrés au four ventilé pendant 12 minutes. Donc voilà, nos financiers sont prêts. Ils sortent du four, il n'y a plus qu'à les déguster.